bon n'oubliez pas d'enregistrer votre document une fois que c'est bon bon donc j'ai dit que je vais vous montrer dans Illustrator comment on fait rapidement un logo mais pour l'instant on va aller en chercher un sur sur le web ça ira plus vite donc vous pouvez taper par exemple Celtic Design pas besoin de demander des images supérieures à 4 mégapixels parce que des logos comme ça on peut les vectoriser dans Illustrator on peut les rendre bien lisses si ils présentent un design crénelé parce qu'il n'y a pas assez de pixels vous voyez ce que je veux dire les diagonales crénelées donc Celtic Design c'est pas mal et vous prenez ce que vous voulez c'est juste pour donc la démo et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui alors quel est le ok c'est du png donc qu'est-ce qu'on a comme format sur le web du jpeg c'est sûr non pas du psd du png sur le web non les navigateurs ne comprennent pas le format psd on peut télécharger des fichiers qui sont mis à disposition comme on peut télécharger n'importe quoi du mp3 ou n'importe quoi mais qu'est ce qui s'affiche dans un navigateur web du jpeg du png du gif vous l'avez dit tout à l'heure le png il est de deux types possibles mais alors il y a aussi le format vectoriel vous êtes au courant que certaines images sur le web c'est des vecteurs le format svg mais oui ça s'utilise de plus en plus surtout depuis le développement des applications mobiles les écrans des smartphones les tablettes etc étant tous différents les images doivent être redimensionnés et les vecteurs sur le web c'est pas mal donc c'est ça que je vérifiais aussi est ce que ce serait pas du svg mais c'est du png oui certainement dès qu'on commence à toucher à du logo on tombe sur du svg alors vous allez ouvrir l'image dans photoshop non parce que je voudrais vous montrer un truc nouveau sinon c'est pas drôle oui tu peux attribuer un profil srgb bon et bien votre logo vous allez pouvoir le transformer en niveau de gris image mode niveau de gris au lieu de rvb dans photoshop supprimer les informations chromatiques oui supprimer parce qu'en fait les images grises dans indesign on peut faire des choses spéciales avec elles on ne sait pas faire avec les autres images rvb on sait les coloriser dans indesign alors pour pouvoir coloriser une image grise dans indesign il faut qu'elle n'ait pas de transparence et mon image ici on a de la transparence je vois le damier de transparence bon ben on va aplatir l'image si vous avez de la transparence même si vous n'en avez pas essayé ça menu calque aplatir l'image et donc la transparence est remplacé par du blanc tu n'arrives pas à aplatir l'image et tu es en niveau de gris pourtant ah mais c'est peut-être qu'elle est déjà plate en fait elle n'a pas de transparence ben voilà bien alors j'enregistre ça au format photoshop enregistrer sous format photoshop voilà dans le dossier d'aujourd'hui j'enregistre au format photoshop bon et ben allons-y on va créer un bloc images dans notre colonne là le voilà avec l'outil donc de dans indesign avec l'outil de blocs à diagonale j'ai créé un bloc images bon vous vous souvenez que tout à l'heure on a dû demander à indesign de redimensionner l'image dans le bloc par menu objet à justement remplir le bloc proportionnellement ici on va voir que avant que le bloc ne contienne une image on peut lui dire que quand une image arrivera elle doit se redimensionner toute seule et ça c'est intéressant quand vous faites chaque semaine une publication similaire à la semaine précédente genre magazine parce que vous allez pouvoir dire au bloc voilà ce qui doit arriver quand une image vient dans le bloc évidemment chaque semaine ce sera une image différente mais ça va automatiser la mise en page vous voyez et bien pour faire ça vous avez votre bloc sélectionné vous allez dans objet ajustement option d'ajustement de blocs objet ajustement option d'ajustement de blocs et c'est ici qu'on peut pré régler le bloc ajustement remplir le bloc proportionnellement je vous simplifie l'information je vous dis pas tout ici ok ça va bon rien ne se passe évidemment mais quand je vais aller chercher l'image et la faire arriver dans le bloc elle devrait se redimensionner toute seule on y va fichiers importés j'avais cherché le motif celtique psd et voilà il s'est redimensionné tout seul bon je vais devoir manuellement le redimensionner malgré tout voilà donc voilà une image niveau de gris dans indesign n'oubliez pas d'enregistrer le document bien voyez ça je peux donner la couleur que je veux vous double cliquez sur le bloc de l'image vous allez au niveau de l'image et pour le fond il faut avoir le fond en avant-plan ça va pas aller des outils pour le fond vous donnez la couleur que vous voulez ça ne marche qu'avec des images en niveau de gris on double clique sur l'image pour entrer au niveau du contenu on a bien la case de fond en avant-plan et on choisit avec quoi on colorise ça pourrait être aussi la pipette avec la touche alt je vais aller pipeter du côté de la girafe et voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti